Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point lecture. Je vais avoir à nouveau 4 romans à vous présenter. Et donc, sans plus tarder, on commence par le dernier tome des Sœurs Carmine de Laurine à l'école, écrit par Ariel Holt et publié chez Naos. Donc, ce tome clôt, cette saga que vous savez que j'adore, qui est une saga chouchou. Et voilà, j'étais très triste de refermer les pages. Heureusement, heureusement que je sais qu'il va y avoir, non pas des suites, mais des tomes compagnons. Enfin, on va s'intéresser à Dolorine. Alors, donc, dans ce tome, tome dédié à la plus jeune des Sœurs Carmine. Dolorine qui arrive à peu près à 10 ans et qui va rentrer dans un pensionnat, le même que ses Sœurs ont fréquenté. Donc, en fait, sa mère et Mery l'accompagnent dans un pensionnat qui est totalement au goût de la petite gamine parce qu'il est un peu glauque. C'est un espèce de manoir. Donc, voilà, elle n'a pas du tout peur de se retrouver là-bas. Elle s'en fiche que sa mère et sa Sœur s'en aillent. De toute façon, elle a M. Nix. Donc, voilà. Et en fait, ce pensionnat, il est assez étrange. Dans le sens où il n'y a que quelques enfants qui viennent étudier. Il n'est pas dans Grisaille. Donc là, c'est vrai que la majeure partie de l'aventure ne va pas du tout se passer dans la ville habituelle créée par Ariel. Mais voilà, donc on va suivre les aventures de Dolorine qui n'a pas vraiment l'habitude d'être avec des gamins de son âge. Qui a toujours sa poupée avec elle et ce n'est pas spécialement permis en classe. Donc, M. Nix va dépérir dans sa chambre. Et elle, elle va dépérir sans lui. Et puis, il va falloir qu'elle commence les études. Et bien sûr, elle va vouloir découvrir ce qui se trouve autour du manoir. Ah, ça dépend bien souvent. Pour l'histoire, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon, je spoil les deux autres tomes qu'il faut impérativement lire. Alors, Dolorine. C'est assez drôle parce que depuis que j'ai lu le premier tome et que j'ai découvert cette gamine qui avait, je ne sais pas, 6-7 ans à l'époque et sa poupée, j'avais trop hâte de lire ce tome. Et honnêtement, bizarrement, ce n'est pas mon préféré. C'est-à-dire que c'est le seul pour lequel je n'ai pas eu un coup de cœur. Après, ça reste une excellente lecture. Mais je ne sais pas, il m'a manqué un petit quelque chose. J'étais aussi très fatiguée quand je l'ai lu. Donc voilà, est-ce que ce n'était pas forcément le moment ? De toute façon, c'est des romans qui sont très courts. Donc, je les relirai de toute façon, les trois. Et voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, je me suis bidonnée. Mais vraiment, Dolorine, ce qui est marrant, en fait, dans la façon d'écrire Dariel, c'est qu'il va barrer certains mots, soit parce qu'elle sait, alors qu'elle s'adresse à son journal, donc finalement, elle pourrait dire tout ce qu'elle veut, mais on s'auto-censure. C'est dur, ça. On s'auto-censure. Elle va barrer des mots, soit parce que, bah non, ce n'est pas un mot très très approprié, soit parce qu'en fait, elle réfléchit au bon mot qu'elle veut. Donc, on va avoir plusieurs bars. Et c'est vrai qu'elle a un humour qui est noir, mais en même temps un petit peu naïf, tout en étant très intelligent. Donc, c'est un sacré cocktail, la gamine, vraiment. Alors, sur le personnage en lui-même, aucune critique négative, c'est que du positif. Cette gamine, c'est un bonheur, un petit bonheur, voilà, enfin, qui est tout particulier, mais que j'ai adoré suivre. Par contre, c'est peut-être plus les aventures en elles-mêmes qui, du coup, comme c'est des enfants, sont beaucoup plus enfantines, forcément, qu'avec Tristabelle et Mérivet. Peut-être aussi que c'est ça qui m'a un petit peu moins plu, et que finalement, si elle avait eu 13 ou 14 ans, ça aurait peut-être été pas plus mal pour moi. Mais bon, voilà, ça reste quand même une excellente lecture. J'ai aussi regretté qu'on parle beaucoup de M. Nix, mais j'ai eu l'impression qu'il était, lui, moins présent, en fait. Parce que c'est vrai qu'elle reste dans la chambre de Dolorine, la chambre, par exemple, elle est coppe d'une chambre où il n'y a pas de baignoire, à la place de la baignoire, il y a un trou. Ça pouvait tomber que sur elle, enfin, voilà, c'est toutes des choses qui sont excellentes. Donc oui, M. Nix, je m'égare. Oui, M. Nix, du coup, je pensais qu'on allait vachement plus le voir, l'entendre, etc. Et puis je me suis dit, finalement, effectivement, s'il y a un tome compagnon sur lui, il ne faut peut-être pas trop le développer dans le tome de Dolorine et se consacrer à Dolorine. Mais voilà, c'est quand même, ça reste quand même, même si c'est en dehors de grisaille, un univers à la Ariel Holt. Je ne me suis pas sentie amenée ailleurs, pas du tout. J'ai retrouvé l'amour qu'il a pour ses personnages. Et franchement, voilà, je suis très, très contente de l'avoir lu en le lisant. Je vous ai posté une photo sur Insta avec un paquet de mouchoirs, non pas parce que j'y allais de tristesse, mais parce qu'il y a vraiment des moments où c'est très drôle. Mais c'est aussi le cas avec le tome sur Tristabelle et aussi avec Mary, en fait. Donc, voilà, c'était la continuité. Mais là, c'est un humour un peu plus enfantin et encore. Donc, ça a été un très, très bon moment de lecture et j'ai hâte de voir les, normalement, tomes compagnons quand ils vont sortir et surtout de les lire. Donc, si on résume, je l'ai un petit peu moins aimé, mais c'est encore excellent. Et franchement, il faut vous faire la saga. Si vous n'êtes pas encore sorti de votre grotte, là, il va falloir y penser sérieusement. Ensuite, un autre livre jeunesse, beaucoup plus jeunesse pour le coup, mais que j'ai adoré. C'est Angelica Varinen, le premier tome. Donc, Le voleur de bijoux de N.M. Zimmerman. C'est la première enquête PC chez Flammarion Jeunesse. Alors déjà, et je vous avoue que ça a vraiment apporté un plus à la lecture, sans vouloir être superficiel, mais ce livre est magnifique. Déjà, les personnages ont été croqués. Je cherche... Et mes chevaliers, qui les a croqués. Et vous en avez d'autres ici. Et moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que, voilà, on a un signet intégré. Et j'ai adoré, quoi. Et puis franchement, le travail au niveau des pages, il est oufissime, quoi. Donc, qui est Angelica Varinen ? Angelica est une petite fille, ici, qui vit... Je pense que c'est plutôt le 19e. En tout cas, qui vit dans une époque qui est très apparentée au steampunk. Parce que... Elle a, par exemple, un renard qui peut disparaître et réapparaître. Il y a des automates. Voilà, bon. Il se passe des... Des trucs steampunk. Donc, j'espère que ce sera développé par l'autrice. Angelica, en fait, ses parents sont assez importants dans tout ce qui est relations politiques avec les autres États. Donc, ils sont très absents et elle reste beaucoup avec son majordome et sa gouvernante, en fait. Donc, voilà. Et ce qu'elle adore, Angelica, c'est mener des enquêtes. Et là, une de ses amies va l'inviter. Donc, son amie, elle s'appelle Lisobel. Parce qu'une autre jeune fille qui vit chez elle pendant quelques temps, qui vit chez Lisobel, s'est vue dérober des bijoux en plein milieu de son sommeil dans sa chambre et on ne sait pas qui c'est. Et en fait, dans le journal, Angelica a vu qu'il y avait des vols et elle a entendu un truc dans sa maison le soir même. Du coup, même si Atticus, le majordome, l'empêche de sortir parce qu'il sent les problèmes arriver, elle va le défier et elle va partir chez Lisobel pour interroger Héloïse. Et ce qui est super marrant et ce que N.M. Zimmerman a très bien fait, c'est qu'on reste dans une lecture 8-10 ans et en même temps, elle fourmille d'idées. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enquêtes, elles vont au marché, elles vont en ville, elles vont voir un bijoutier. C'est bien réfléchi. Et en plus, j'ai adoré qu'elle passe le policier, qu'elle le tourne en ridicule. Il est vraiment ridicule parce qu'Angelica résout l'affaire mais bien avant lui et elle va même lui expliquer ce qui s'est passé. Et ça, c'est juste génial. Du coup, qu'est-ce qui fait que ce livre est aussi agréable à lire ? Je dirais que c'est l'ambiance, l'ambiance qui est bon enfant, il n'y a vraiment pas de noirceur ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est plutôt lumineux, plutôt solaire. Ça fait un petit peu penser à des petites filles modèles sans... sans... Enfin, avec des défauts mais voilà, sans caractéristiques propres à la comtesse de Ségur mais des petites filles bien élevées avec des jolies robes qui n'hésitent pas à aller dans la boue si besoin est. Et voilà. Et j'ai trouvé un petit côté un petit côté Jane Austen je ne sais pas pourquoi dans la représentation des femmes en fait, les femmes courageuses, les femmes intelligentes de la noblesse. Oui, ça peut arriver. Oui, on peut être noble et intelligent. Et je ne sais pas, j'ai bien aimé ce parti pris en fait. Et puis voilà, plein de rebondissements. Ça se lit en une heure montre en main. Il y a aussi des illustrations toujours de Noémie Chevalier qui sont très très agréables à regarder. et l'humour. L'humour d'Angelica qui est génial. Il y a son chat, Griffon. Il y a son renard. Un renard un peu fantastique. Voilà. J'ai juste envie de lire le tome 2. Après, ne sachant pas quand sort le tome 3, je vais essayer d'y aller un petit peu doucement. Mais pareil, si vous avez des enfants entre 8 et 10 ans, c'est bon. C'est bon pour eux ça. C'est très très bon. Et même pour vous, si vous êtes comme moi et que vous aimez la jeunesse, je vous conseille Angelica Varinen parce que c'est tout sourire. C'est beau à l'extérieur et à l'intérieur. On dirait que je... Non, mais j'essaye vraiment de vous convaincre que... Voilà. Et un roman d'un tout autre genre, un roman contemporain. La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de Abby Clemens qui est chez Pocket. Filou est en train de me saouler sérieusement en fait là. Petit monstre adorable. Donc, je vous parlais de ce livre contemporain qui je trouve se lit à cette période de l'année particulièrement bien. Alors, c'est l'histoire de deux sœurs. Anna et Imogen. L'une qui vit près de Brighton et l'autre qui vit en Thaïlande parce qu'elle est photographe et elle veut spécialiser dans la photographie sous-marine et elle veut débuter dans le métier en faisant une exposition de toutes les photos qu'elle va prendre là-bas et puis elle ne le cache pas elle adore la vie sur les plages au soleil avec sa bande d'amis à faire de la plongée à faire du surf enfin voilà elle adore. Anna, elle par contre elle travaille pour une assez grosse boîte enfin c'est plutôt lié à la municipalité de la ville mais elle travaille en fait dans la culture et elle a un poste vraiment à responsabilité elle vit en couple ils ont un petit garçon mais qui n'est pas d'eux qui est de l'ancienne compagne du mec de Anna et ils viennent d'acheter leur appart donc ils s'installent ensemble et en fait Viviane la grand-mère des deux jeunes filles tient depuis des années des années 50 exactement une boutique de crème glacée dans les arcades près du bord de mer à Brighton et cette grand-mère est adorée de ses petites filles de ses fils même de sa belle-fille donc des parents d'Anna et de l'Hémogène et malheureusement elle va décéder et là en fait bien sûr il y a un petit moment de tristesse mais comme Viviane était quelqu'un qui voulait que la joie l'emporte tout le monde va essayer de ne pas se laisser embarquer et dans son testament elle va léguer à ses deux petites filles cette boutique de crème glacée alors est-ce que c'est un cadeau pour partir vers autre chose ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné parce que la boutique a vieilli parce que les crèmes glacées il faut savoir les faire elles sont pas dans le métier et puis l'Angleterre est pas spécialement réputée pour son climat hyper tropical donc toute la question va être de se dire qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on la vend ou est-ce qu'on la garde en mémoire de notre grand-mère qu'on aimait qu'on adorait et puis il y a un événement qui va les décider dans un sens je pense qu'au vu du titre vous aurez compris qu'elles vont reprendre la boutique mais ça va pas être facile ça va pas être facile parce que il va bien falloir en créer des bonnes glaces des glaces originales il va falloir trouver des idées pour faire venir la clientèle etc donc comment on fait avec quelqu'un qui veut repartir en Thaïlande et quelqu'un qui est là mais qui a déjà un boulot il va falloir penser au changement et c'est un livre qui fait beaucoup de bien certes il part d'un événement extrêmement triste mais il montre que de quelque chose de négatif dans la vie perdre quelqu'un on peut rebondir et transformer toute la tristesse en quelque chose de positif déjà suffisamment parce que la personne qui est partie avait une telle bonté d'âme qu'elle l'a transmise en fait et c'est vraiment ça qui ressort il y a des personnages qui ne sont pas spécialement sympathiques mais il y a quand même une majorité de personnages qui ont un vrai bon fond et qui qui du coup donne l'impression que ça peut être plein de bons sentiments mais c'est pas si facile que ça en plus tout ne se passe pas en Angleterre on a des morceaux en Thaïlande Anna va partir en Italie voilà donc on voyage un petit peu et en fait on voyage de toute façon avec les glaces en elles-mêmes avec les souvenirs des années 50 parce que Viviane a laissé un album qui retrace la vie avec son mari donc le grand-père des filles la vie avec ses voisins c'est aussi une histoire de voisinage de commerçants de petits commerces comment on les fait encore vivre comment on attire le vacancier le voyageur le visiteur bref c'est frais c'est très frais c'est très positif c'est pas fait avec facilité et j'ai énormément aimé je sais pas si c'est un coup de coeur je me suis pas trop posée la question parce que je l'ai dévoré mais en tout cas en librairie j'ai déjà cherché celui qui suit enfin qui suit qui a été publié une ou deux années après qui parle d'Anna et des glaces parce que du coup j'ai envie de continuer à lire donc franchement c'est que j'ai adoré et si vous avez envie peut-être parce que vous partez pas en vacances ou parce que vous partez en vacances en montagne enfin bref que vous êtes pas à la mer que vous êtes pas c'est pas tout à fait à la même ambiance emmenez-le avec vous ou si vous restez chez vous lisez-le vous aurez vraiment vraiment l'impression de voyager et c'est ça que j'ai trouvé dans la plume c'est que j'ai rarement été aussi immergée dans ce que je lisais c'est à dire que si quelqu'un m'appelait pendant que j'étais en train de lire il me fallait quelques secondes pour revenir à la France à la réalité enfin au mauvais temps à ce moment là et du coup ça c'est génialissime parce que je faisais corps avec le livre c'était tip top et en fait je me rends compte que je vous présente que des livres que j'ai vraiment adoré adoré donc voilà celui-ci vous foncez aussi vous posez pas de questions c'est du bonheur en glace et on termine avec un livre un petit peu plus dur mais jeunesse pourtant young adult mais que j'ai énormément aimé aussi il s'agit de Follow Me Back le premier tome de A.V. Jager publié dans la collection R donc c'est ce roman qui nous parle de deux jeunes gens donc l'une c'est Tessa qui a été victime pendant un stage d'écriture de quelque chose qu'on n'apprendra qu'à la fin et qui depuis a développé une agoraphobie en fait elle ne peut pas sortir de chez elle et donc elle est suivie par une psychologue qui essaye de la désensibiliser en lui faisant faire des petits exercices jour après jour donc on est dans le courant de l'été et en fait Tessa la seule chose qui la raccroche un tout petit peu avec la réalité c'est Eric Thorne qui est un chanteur à succès vraiment et elle le suit elle le suit pardon sur Twitter et en fait elle a créé une espèce de fanfiction qui lui a rapporté beaucoup de followers donc elle commence à être très connue dans les fans de Eric Thorne je crois qu'elle a 14 millions d'abonnés et on va le suivre lui aussi lui qui a très peur parce qu'un autre jeune artiste a été agressé par une fan récemment il a très peur de cette fanatitude il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a 31 millions d'abonnés il commence à perdre le sens parce qu'il a plus l'impression d'être un objet sexuel puisqu'il est beau gosse il ne se le ment même pas il le reconnaît mais sauf que c'est pas ça qu'il veut qu'on retienne de lui il veut qu'on retienne sa musique et là on est même à douter que les fans connaissent ses chansons il est persuadé que toutes toutes ses fans quasiment que des filles le suivent parce que c'est un beau gosse et non pas parce que c'est un bon musicien ou un bon chanteur et cette réflexion là moi elle m'a paru hyper hyper intéressante en fait quand on est artiste et donc ce qu'il va faire il va se créer un compte anonyme il s'appellera Taylor et il va essayer de choisir dans ses fans quelqu'un pour comprendre ce fanatisme et ce sera Tessa qu'il va suivre loin loin d'être une histoire d'amour sur les réseaux sociaux non en fait ce livre est ponctué de conversations plutôt d'interrogatoires avec la police on apprend très vite qu'il s'est passé quelque chose où Eric était où Tessa était avec un événement mais lequel je ne vous dirai pas parce qu'on ne le sait vraiment qu'à la fin et ça ça pimente le récit en fait c'est vraiment c'est le plus qui moi a fait que du coup pour moi ce livre a été génial je trouve que les peurs l'agoraphobie de Tessa est très très bien décrite par l'autrice vraiment pour en avoir plus ou moins souffert et en souffrait encore un petit peu je me suis reconnue dans les comportements dans l'évitement dans dans les tremblements enfin bref tous les symptômes physiques et psychologiques et dans par rapport à Eric toute cette inquiétude sur pourquoi est-ce qu'on aime est-ce qu'on connait seulement ma musique et est-ce que c'est l'homme avec ses muscles etc qui plaît ça aussi je peux le je peux le comprendre parce que je l'ai vécu non pas personnellement mais de près à travers une autre personne et du coup moi ce roman il m'a vraiment parlé et j'ai adoré le fait que ce soit une enquête policière parce que finalement dans la quatrième de couvre rien ne nous y prépare donc j'hésitais même en fait en préparant le point lecture à vous le dire mais si vous craignez que ce soit vraiment simplement les réseaux sociaux une histoire d'amour etc alors franchement vous pouvez stopper vos craintes ça va beaucoup plus loin et la fin la fin heureusement que le deuxième tome est sorti j'ai failli l'acheter mais non parce que du coup il y a un énième rebondissement qui prépare le 2 et bah pareil en fait comme quand on tourne la page et qu'on arrive sur la première déposition à la police on se dit mais quoi et ça c'est énorme c'est énorme je comprends vraiment l'engouement des lecteurs sur Wattpad et l'envie que les éditeurs ont eu de publier le roman tout simplement donc il y a une critique de la fanatitude il y a une critique des réseaux sociaux aussi parce que Tessa et Eric se rendent bien compte que leur relation elle n'est pas tout à fait réelle en même temps on n'est pas dans la perversion des choses comme ça au contraire ça montre quelque chose de plutôt plus positif que négatif et et voilà une présentation de ce que peuvent être les troubles anxieux que j'ai trouvé très très bien fait par rapport à d'autres livres qui m'avaient fortement déplu donc encore un quatrième livre que je vous conseille et j'espère bientôt très très bientôt lire la suite de follow me back je pense que c'est un diptyque parce que je vois pas bien ce qui ferait du droit mais bon je peux peut-être me tromper j'espère surtout que c'est un diptyque parce que ça suffirait à à soi-même enfin ça suffirait et et voilà quoi vraiment chapeau chapeau bas j'ai été étonnée je m'en suis pris une dans la gueule voilà sur ce ce point lecture est fini 4 romans très différents mais 4 romans que j'ai énormément aimé où je suis pas passée loin du coup de coeur à chaque fois peut-être qu'il y en a que je vais requalifier en coup de coeur on s'en fout en tout cas moi je vous les conseille tous les 4 suivant ce que vous aimez lire vos âges etc et je vais vous souhaiter de faire de très très belles lectures je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas encore se sont pas encore joints à nous enfin bref qu'il y a un challenge en cours je vous mettrai le lien vers la vidéo ici parce que là j'oublie tout le temps et je vous souhaite d'ici là donc de bonnes lectures de belles vacances si vous partez et à tout bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao